Bonjour à tous et bienvenue dans la League of Historia, une vidéo bien spécifique aujourd'hui, les poros sortent, ils vont vous bouffer, non je déconne, les poros sont tout gentils, mais à part le roi du poro qui, je pense, va vous poser des soucis. Donc l'épreuve du solstice, j'ai vu ça à mon boulot, je regardais avec mon portable, et c'est la première fois que je vais là-dessus, donc à mon avis, tous ceux qui ont regardé ma vidéo seront les derniers avertis, hein, bref, je vous fais quand même un petit moment de découverte ensemble. Comme vous pouvez le voir, derrière, il n'y a strictement rien, s'il y a bien sûr un fond vert, je vais le montrer dans une autre vidéo, une vidéo un peu plus marrante, malheureusement, bah ça, il est sorti avant, donc c'était pas prévu, mais bref, vu qu'il est installé, je vais en profiter. Donc voilà, nous avons le roi des poros, j'ai déjà vu comment se déroule l'histoire, en attendant le solstice. Légende du roi des poros, les poros sont entraînés toute l'année pour ça, les poros se sont entraînés toute l'année pour ça. Donc on a des petites histoires, je pense que ça va être sympa, donc on va savoir plus. La légende du roi poros, donc on va lire, on va s'intéresser. La légende du roi des poros, donc bien sûr c'est sorti, auparavant, ça serait pas dit qu'il y avait des poros en roi. Alors, fatigué de se cacher, les poros veulent participer au combat, en mode de légendaire du roi des poros, deux poros vous accompagneront. Chacun vous octroie un sort d'invocateur exclusif au mode légende du roi des poros, et c'est grâce à eux que vous pourrez invoquer sa sublime majesté, le roi des poros. Un super sbire royal qui soigne votre équipe, régénère votre mana et inflige des dégâts de zone tout en traversant le pont pour punir les tourelles ennemies. Après, certains, le roi tire sa puissance de sa moustache. D'après certains ? Ah, d'accord, d'accord, comme Draven. Non, je déconne. Euh, qu'est-ce qu'il va m'apprendre lui ? Ah oui, donc c'est la vidéo qui est sortie, donc je vous la mettrai par-dessus. Euh, waouh, lissine, pas mal. Nouveau sort d'invocateur. Bon, allez, on va regarder ça vite fait. Alors, le jet du poro, utilisez... Attends, je vais vous lire en même temps. Attends que vous regardez. Alors. Utilisez, jouez... Jouez ! J'ai deux poros pour lancer votre petit poro l'autre côté de l'abîme. Sa portée est bien plus longue que vous ne l'imaginiez. Et vous en faites pas, les poros adorent ça. Après avoir touché quelqu'un, réactivez jet du poro pour faire un poro charge. Ok, les gars, ils se sont complètement éclatés. Et foncez vers la cible de votre poro. C'est comme le A de lissine. Mais... Ah, c'est pour ça qu'il y a lissine. Mais en beaucoup plus mignon. Ouais, mignon, je suis pas sûr. Enfin, quand votre équipe a touché 10 cibles avec jet du poro, elle avoque le roi des poros. Ok. Au roi. Donc, on va dire la vidéo. Ah oui, ça rigole pas. Une fois le roi des poros entré en jeu, activez au roi. Pour vous poromorfais et foncez vers votre suzerain. Donc d'accord, ouais, ça a le TP. C'est quand même le rempart de l'issine, mais en beaucoup plus mignon. D'accord, ils ont tout copié sur l'issine, quoi. Attendez, je vais enlever la... Ouais, c'est bon, on a compris. Invoquez le roi des poros. Grâce au jet des poros, blablabla, donc... Chaque équipe dispose de 5 initiateurs. A partir de là, il est temps d'imaginer une poro méta. Invoquez le roi des poros renforce considérablement la puissance de vos sièges. Ne sous-estimez pas les dégâts de zone qu'il inflige et les soins de zone qu'il dispense. Lancer un poro à chaque fois que jet du poro est disponible. Car la première équipe à toucher 10 cibles aura une petite visite royale. Bref, on a compris. Oh, il est trop mignon. C'est un poro... Un poro caché, un poro... Astronautes, voilà. D'après... Après les chiens, les singes et les humains, c'est au tour des courageux poros de voyager dans l'espace. Sans deck. Et à mon avis, c'est les yordles qui les ont envoyés. Puisqu'ils disposent, apparemment, d'après les rumeurs, d'une fusée. Achetez un icône de poro, achetez l'icône de votre choix, avant de rejoindre une partie légende au roi des poros. Ça s'appelle comme ça. Équipez-vous de votre nouvelle icône d'avocateur via... D'accord. Alors, les skins que vous aurez achetés, ça se reportera en fait à l'apparence du poro que vous aurez lors du combat. Donc, 250 RP quand même. Il n'y a pas de pays, c'est chiant. Après, on a qui ? Le poro jungle man. Pas mal. On peut faire un truc ? On peut... Il y a des kakéwites ? Ce poro finit chaque repas par un plateau de porosnac. Forcément. Le mika poro. Euh... Le net plus ultra de la glorieuse évolution. Tremblé, mortel. Suivant ! Oh, suivant. Je l'aime bien lui. Poro tueur de dragon. Il est dégueulasse. Tel brôme, tel poro. Ce tueur de dragon n'a pas froid aux yeux. Et le dernier ? Poro des îles obscures. Un incarnation de l'horreur absolue. Rien de plus. Rien que ça. Il est tout mignon. Butin. Le solstice. Alors. Suivre vos récompenses. Façon le solstice. Récompenser icône surprise. Oh, on l'avait eu cette icône. Mais il n'était pas comme ça. Mais c'était l'année dernière. L'icône surprise sur creux d'orge. Gagner une manche de légende du roi des poros en portant un skin du solstice. Ah, merde. Ça veut dire qu'on est obligé d'acheter pour avoir ce skin. C'est chiant. Ami des poros. Icône poro en approche. Toucher un ennemi cinq fois avec le jet de poros. Utiliser une fois au roi. Gagner une partie de légende du roi des poros. Bon. C'est simple ça. Ça va. C'est que du gameplay. Champion des poros. Récompense icône roi des poros. Toucher un ennemi 150 fois avec le jet de poros. Il va falloir le faire beaucoup de fois. Invoquer 150 fois avec un jet de poros. Allez, je pense qu'en 10, 15 games, ça devrait le faire. Si vous le touchez 10, 15 fois. Ok. Waouh. Et franchement, ils ont pas mal. Donc, je crois qu'on a fini. Non ? Ah, les médaillons. Y'a pas une petite info croustillante, là, à se mettre sous la dent ? Alors que là, évidemment, là-bas, y'a le mecha. Ils sont marrants. Ils les ont bien développés. Pourquoi y'a Shogat ? Euh, Vel'cause. Ils les ont bien, bien développés. Les skins. Ah. Plus d'infos. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ? Oh non, je suis déçu. Ah, je suis carrément déçu. Y'a pas de grosse histoire ? Avant, ils avaient l'habitude de mettre au moins un texte de 10 lignes. Un truc pas mal. Bah, à la limite, y'a ça. Mais, euh... C'est pas beaucoup. C'est pas grand chose. Ah, c'est quoi ça ? Poros plus néant égale poréant. Mais... Très drôle. Je pense que je vais faire quand même l'histoire. Je pense que je vais quand même faire l'histoire. Après, on a quoi ? Les skins mythiques. Donc ça, j'en fais la collection, je vous avoue. Skin de valise. Mignonne. Et... Coff mystère. Voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Achetez ma vie cadeau. Non, je décolle. Euh... Donc, on a vu ça. Suivez votre protection. Protection n'importe quoi. Ah bon ? D'accord. C'est marrant, ça. Précision globale des jets de poros. Durant l'heure écoulée, 52,3... 13% des poros lancés en matchmaking ont atteint une cible. Rassurez-moi, vous ne les jetez pas dans l'abîme hurlant, au moins ? Ouais, c'est une idée. Connectez-vous pour suivre votre progression vers les récompenses. Bah, moi, en fait, je suis pas connecté puisque... Euh... J'ai pas le temps de jouer pour le moment. FAQ. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Donc, euh... Ça, on l'a vu, hein. Doit jouer en mode légende du roi Porroun. Pour gagner ses icônes. Oui. J'ai rempli les conditions, mais je n'ai pas reçu les... Oui, bon... Ça met toujours un certain temps avant de recevoir les récompenses. Skin et machin. Blablabla... Blablabla... Comme lors de chaque année... Oui, ces skins sont des skins mythiques, bien sûr, puisqu'ils ne restent pas... Euh... Tout le temps. Ils partent à partir de un moment. Quand rejoindront-ils le coffre ? Le 6 janvier. Ça s'arrête le 6 janvier. Les skins de balise sont-ils aussi mythiques ? Oui. Mais jusqu'au 30 janvier. Icône de Porroun. Comment faire pour changer ce skin ? Oh, on a déjà un délai. Oh là, je vous laisse lire, hein. C'est trop bien. Bien. Pourquoi ATH paraît tout glacé ? C'est pour faire glace. Je ne l'ai pas encore testé. Mais vous me direz. Donc voilà. Voilà. Euh... Bah voilà, écoutez. Oh, non. Envoûtant. Envoûtant. Pas mal. Il n'y a pas un autre truc roustillant ? Croustillant. J'aime bien dire croustillant. Voilà. Bon, voilà. Euh... Bah, bonne chance dans la... Attends. Comment s'appelle la game ? Une partie de Légende du Roi des Poros. Je vais retenir. Légende du Roi des Poros. Donc, bonne chance dans votre partie du Poros de la Légende du Roi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne journée. Un très bon après-midi. Une très bonne matinée. Et à bientôt. Salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada